Je voudrais avoir une pensée pour Kenny, parti trop tôt. Bonjour à tous et bienvenue pour la suite de Mod Pro Team sur Tour de France 2023, j'espère que vous allez bien. Même si effectivement cette disparition fut difficile, on garde le smile. Nous sommes premiers actuellement avec la Galaxie Energy, on fait un début de saison incroyable, mais c'est vrai que, vous le savez, on risque de vite redescendre parce qu'on ne pourra pas jouer les grosses compètes, le Tour de France, le Paris Nice, j'en passer des meilleurs, les classiques, etc. Donc forcément, on ne sera pas dans les premiers, mais on essaye, en tout cas les compétitions auxquelles on participe, de vraiment être au top pour engranger le maximum de points et ainsi, à la fin de saison, avoir un budget décent pour recruter davantage de coureurs. Et alors, j'ai lu vos commentaires, on va en parler tout le long aujourd'hui de l'épisode, mais bien sûr qu'on s'ouvrira à d'autres pays. On ne va pas rester qu'avec des Français tout le temps parce que sinon on va se limiter vraiment en termes de performance, en termes de talent. Allez, on va attaquer donc la Montagne de Lure, c'est le gros morceau aujourd'hui de ces 3 jours de Provence. La conclusion, est-ce que Franck Bonamour va pouvoir le faire ? Réponse, dans quelques minutes. La surprise, que dis-je, le drame du premier épisode, ce fut bien sûr l'abandon de Kenny Lissonde, paix à son âme. On va donc tout jouer sur Bonamour parce qu'on a perdu le plus gros soutien Montagne. On va essayer de garder du jardin dans le peloton pour soutenir son leader. Pareil pour Peters et Pichon, le problème c'est qu'ils sont en méforme. Normalement pour Manzin, ça devrait aller parce qu'il a récupéré 88 points au classement. Normalement le maillot vert est assuré, il n'y a que deux sprints intermédiaires. Théoriquement, c'est impossible de se faire récupérer. Donc on va tout de même faire les sprints, mais c'est juste pour l'image. Bonamour donc, on mise tout sur toi, tu as intérêt de ne pas me décevoir. On est parti. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous devrions assister à une course de côte aujourd'hui. Les équipes de favoris devraient contrôler les débats jusqu'au pied de la montagne de Lure où les favoris s'expliqueront pour le gain de l'étape. C'est parti pour le jugement final de cette première compète et trois jours de Provence. Vous l'aurez remarqué, on a quasiment tous les maillots, le vert, le jaune, le maillot à poids. Il nous manque effectivement le classant par équipe et le maillot blanc. Et on va en parler rapidement parce que beaucoup m'ont dit « Oui, mais c'est un peu embêtant parce que tu n'as pas de jaune ». C'est vrai que j'aurais pu prendre Grégoire en français, qui est un jeune espoir français, incroyable. Mais j'ai regardé un peu les stats et je trouve que Nance Peters, pour gagner la Brest Cup éventuellement, serait bien meilleur. Il manque une petite pointe de vitesse à Grégoire. Pareil, il manque un petit peu en montagne, on ne peut pas gagner les grosses compétitions. Du coup, j'ai préféré ne pas le prendre, mais je comprends tout à fait que ça vous frustre parce que moi-même, ça m'a un petit peu embêté de ne pas le prendre. Voilà. En tout cas, les amis, je pense qu'on va rester au chaud dans le peloton où on gère rapidement un petit peu notre équipe. Lui, donc, simple équipier, voilà, qui se dépense pour son leader, bien sûr. Voilà, comme ceci, protection du jardin sur Bonamour, c'est parfait. On va gérer un petit peu l'écart, quoique on ne gère rien. Vous savez quoi, parce qu'il y a la team Jumbo, il y a quand même des équipes qui sont plus fortes que nous de base. Donc, on prendra quelques relais sur la fin de l'étape, si jamais on sent que l'échappée a trop d'avance, qu'il y a vraiment du danger, mais là, il n'y a pas grand monde d'ailleurs devant. On verra comment ça se passe, mais en tout cas, on va se conserver un maximum. On va jouer un petit peu les sprints intermédiaires avec Manz 1, et puis c'est tout. C'est Lastra qui a pris les 20 points au sprint dans l'échappée. Nous, on va se concentrer bien sûr sur le sprint du peloton avec Manz. Allez, 1,5 km, 10 points à prendre tout de même. Normalement, de toute façon, on l'a remporté ce maillot, hein. Tout va bien, mais là, je me dis que pour la beauté du sport, on va le jouer tout de même. Allez, on se prépare un kilomètre, on va lancer un petit peu, on se met en danseuse. C'est sûr du plat, donc logiquement, on a assez de barres rouges. Allez, je tente le coup, je pars, on avance. Salut les gars ! Alors, on ne suit pas. On est en retard. Normalement, c'est pour la barre rouge et plutôt bien gérée, quasiment jusqu'au bout. Et oui, on bat encore une fois les amis. Arnaud démarre, incroyable. Mais quel sprinteur ! Il est en forme aussi, Manz. Alors, Shampoo, on a peur, hein ? Tu remarques que son équipe travaille beaucoup devant Arkea, parce qu'effectivement, il faut récupérer l'échappée qui commence à être un peu dangereuse. Moi, ce que je fais, c'est que je ne participe pas du tout, comme ça je conserve mon équipe, qui a été un petit peu diminuée, parce que Kenny a dû abandonner. Donc voilà, on laisse Arkea travailler. Ce n'est pas très réglo, mais c'est la vie. Soit il y a une cassure, soit il y a une chute, parce que regardez, Ressus et Radha, et 35, 34 autres coureurs. Ah ouais, il y a Zana aussi. Eh ben, ils sont en retard. On a également Storer, Cocard, Martinez, Démar. Ah oui, il y a quand même du monde, même des grimpeurs. Ah ouais, parce que Ressus, normalement, il peut jouer une victoire aujourd'hui. Alors, plus de classement général, parce qu'il est vachement en retard. Mais là, je suis un peu épaté. Allez, du jardin, qui remet de Manz dans le sprint. On y va. Quel connard. Mais quel connard. J'ai perdu de la barre jaune, du coup. Ah ouais. T'as vu quand on chute ? Eh ben, forcément, on perd. On perd des barres. Oh, je suis dégoûté. J'ai fait n'importe quoi. Ah ben, j'ai loupé le sprint, du coup. Ah ben, zut alors. C'était pas prévu, ça. Eh, comme quoi, on peut plus tricher. On peut plus comme ça rebondir sur les barrières. Oh, je suis choqué. C'est Schultz qui prend les points de la montagne au sommet de la Côte des Mours. Et regardez, tout de même l'échapper à 25 km à plus de 2 minutes d'avance. Là, attention, ça risque d'être perdu, effectivement, pour la victoire d'étape. Mais on va tenter, voilà, de collaborer un petit peu, je pense, pour la fin. Allez, on va gérer l'écart du jardin qui va envoyer maintenant. Donc, ouais, effectivement, je prends quelques relais, mais juste en fin d'étape, histoire de recoller un petit peu à une vingtaine de kilomètres. Et normalement, après, on va pouvoir attaquer avec Franck pour tenter la victoire, on espère. Mais Champoussin est toujours, bien sûr, bien connecté. Regardez, il est là. Mais son équipe a beaucoup bossé. On verra si ça fait une différence. J'ai essayé de faire pendant toute étape. Maintenant, je me mets un peu au turbin. On va donc donner le gel bleu, donc pour Pichon, pour Dujardin aussi, qui donne beaucoup. Manzin qui a chuté à cause d'une barrière. Mais qu'est-ce qu'elle foutait là aussi ? En général, elle peut nous servir. Mais là, j'ai foncé dedans, je suis tombé. Très bien. Allez, on reste connecté avec Franck Bonamour. Une cinquante de retard. S'ils ont échappé, mine de rien. Bah, c'est pas fait, parce qu'il me semble que Schultz, il est à 28 secondes. Les autres, pas de problème, ils sont très très en retard. Mais lui, il peut effectivement se reprendre dans cette dernière étape. Encore faut-il qu'ils tiennent à l'avant, mais il a l'air en forme. L'échappé qui attaque bien sûr la montagne de l'Ure, et nous aussi d'ailleurs. 15,7 kilomètres, 6,3% de pente moyenne. Bonamour est pas mal. Vous le voyez au niveau des jauges, on est plutôt bien. Là, on a été protégé tout le long de l'étape, et là, je pense que c'est bon. Je pense que 54 secondes, on va les récupérer. Ça se trouve, c'est même plus la peine de collaborer. Attends, si j'arrête de collaborer, 53 secondes, ça va, ça continue de les reprendre. Donc, on va arrêter effectivement de forcer du jardin qui va se rendre en protection sur Franck. Je pense que c'est la meilleure strat. Pas la peine de forcer, même si pour l'instant Schultz, théoriquement, virtuellement, il est maillot jaune. Ça ne va pas durer. Je compte bien là-dessus. Ouais, c'est bon. Ça fond. L'écart fond totalement. Et ça tente une sortie, attention, avec Luis Menthies, avec Champosin, justement, et Keldarman, les favoris, qui tentent de sortir. Et là, bien sûr, on va les rattraper. Là, bien sûr, on prend du relais. Le problème, c'est que j'ai de moins en moins... Ah ouais, j'ai que Peetors. Eh, attention, parce que là, c'est un peu risqué, parce que j'ai que Peetors, qui peut rouler un petit peu. On va devoir sortir après, là. Ouais, ouais. On va devoir prendre la roue des meilleurs. 30 secondes, effectivement, ça a complètement fondu. Le groupe Menthies, qui s'est formé à l'avant. On est 39 encore dans ce petit peloton. Deux grimpeurs. Eh, mais il est lourd, mine de rien, Franck. Il n'a pas un physique, tu vois, de véritables grimpeurs à la barde. Allez, on suit Chavez. Là, c'est le groupe des vainqueurs. Donc, allez, Champosin et Keldarman. On a effectivement tous les favoris. Woodpulls, je suppose, à l'avant. Eh, me bloque pas, toi. Me bloque pas sur le côté. Ah oui, Champosin, c'est le danger pour le général. Il me semble qu'il est à 9 secondes. Mais là, en tout cas, on est plutôt pas mal en termes d'énergie. Dynoméder qui a lâché également derrière. On n'est plus que 6 à l'avant. Voici donc les potentiels favoris de l'étape. Ceux qui peuvent viser la victoire d'étape. On est très, très peu. Bon, le peloton qui peut peut-être recoller un peu derrière, on verra bien. Mais là, on va suivre sans bien surprendre de relais. Ce serait complètement dingue. Et vous le voyez, la portion la plus dure de la montée de la montagne de Lure, eh ben, c'est sur la fin. Ça va être compliqué. Il faut garder un max d'énergie. Et c'est vrai que le problème, c'est que Franck, c'est pas le meilleur grimpeur de l'échapper loin de là. Allez, on va prendre donc le gel bleu. On va récupérer. J'aurais peut-être dû le prendre avant d'ailleurs, mais... Cela dit... Cela dit, ça reste très, très bien. Ah ben oui, je vais ratonner jusqu'au bout, je te le dis. Compte pas sur moi pour prendre des relais. C'est mort de chez mort. 6,5 km. On reste bien concentré à l'affût. Champoussin qui prend des relais. C'est bien. Épise-toi, mon pote. Épise-toi, ça m'arrange. Parce que forcément, c'est des coureurs dont on n'a pas accès, vous le savez, quand on sélectionne l'équipe pendant la première saison. C'est pour ça que c'est assez injuste au final. Parce que logiquement, je suis véritablement en dessous. Là, je peux compter que sur ma forme incroyable. 2,3 pour tenir jusqu'en haut. Mais et encore, est-ce qu'on va y parvenir ? Je ne suis pas du tout certain de ce fait. 5 km avant le sommet. Champoussin, on le sent. C'est celui qui est le plus en forme. C'est vraiment l'homme à abattre aujourd'hui. Oui, on le sait, il nous a fait quelques petits coups de sars dans les autres saisons pro team. C'est celui vraiment qui m'inquiète le plus et largement. Woodpools également. Qui grimpe très très bien. Mais à mon avis, Champoussin doit être en forme. Parce que là, vu comme il roule, c'est qu'il a encore de l'énergie à revendre. Et ça m'inquiète parce qu'en plus, on va entamer la partie la plus dure de la portion de la montagne de l'Ur. Allez, pour l'instant, pas attaque à 4 km de l'arrivée. C'est très bien. Continue comme ça, tu m'intéresses. Mais c'est vrai que ma jauge bleue, elle est un petit peu limitée, mais je ne pouvais pas faire mieux. Avec Franck Bonamour. Là, avec notre équipe française. On fait ce qu'on peut, on suit au possible. Mais dès que, dès que c'est de la première catégorie, et encore, il n'y a pas de HC dans cette compétition, heureusement. Mais dès qu'à la haute montagne, c'est compliqué pour Franck. Et bien écoutez, pour l'instant, pas d'attaque. Je pense qu'il va y aller, je pense qu'il va envoyer dans la partie rouge. Je crains le pire. En tout cas, Chavez a laissé tomber il y a quelques longueurs déjà. On n'est plus que 5 dans ce groupe. Bon, ce qui est certain, c'est qu'on assure un top 5. C'est déjà bien, parce que mine de rien, avoir une équipe 100% française, donc être vachement limitée au lancement du Pro Team de la saison et réussir, déjà de tels résultats, c'est très bien. Je rappelle qu'on est en légende. Mais là, moi, ce que je vise, c'est bien sûr la première place. Le problème, eh bien, c'est que les amis, la jauge bleue va être vraiment très, très, trop limite, je dirais. Mais écoutez, c'est fou que Champoussin n'attaque pas. Moi, ça me surprend beaucoup. Notre jauge bleue fond comme neige au soleil. Les autres, pour l'instant, tiennent bien aussi. Mais bon, c'est Calderman, c'est Woodpool, tu vois. Et ça lâche côté Luis Mentiès. On n'est pas de sol à être vraiment limité en énergie. Il ne faut pas déconner, il reste 2 km. Pour l'instant, aucune attaque du côté des favoris. Et quand je dis favoris, je parle de Champoussin. Et si on réussissait à tenir jusqu'au bout ? Non, mais je pense qu'il va attaquer, il va mettre un taquet, puis ce sera fini. Allez, c'est également au tour de Calderman de lâcher. Et Woodpools, qui n'en peut plus. Eh oui, Woodpools, qui a du mal à suivre. La roue du maillot jaune. Eh bien, écoutez, on va rester avec Champoussin, comme je le craignais. Mais est-ce qu'il a encore de l'énergie ? Est-ce qu'il est largement au-dessus des autres ? C'est ce qu'on va voir dans quelques secondes, les amis. Parce qu'il reste seulement 1 km. S'il peut balancer, j'ai encore toute ma jauge rouge. J'ai mon gel. Allez, on suit, on suit jusqu'au bout. Je rappelle qu'on a 9 secondes d'avance. Peut-être qu'on peut le faire, les amis. Mais si il nous met un sprint, ça peut tout changer. Aïe, 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 il nous met un sprint. Allez, on y va. On y va, c'est parti. Le rouge, le rouge, le rouge. Il faut assurer avec la jauge. Ah, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Oui, peut-être qu'on peut le tenir. Allez, on ne tombe pas dans le rouge. On ne tombe pas dans le rouge, on le gère bien. Et là, je pense qu'il ne pourra plus attaquer, les gars. Je pense qu'il ne peut plus attaquer. Allez, maintenant, il faut le meilleur, quoi. Vas-y, passe devant. Peut-être, oui. La victoire à l'arraché. Magnifique. Mais oui, mon gars. Ah, c'était tellement chou. C'était tellement ouf. Là, c'est vraiment à l'énergie, à la gestion. C'est le rat mort, quoi. Absolue. La victoire de Franck Bonamour. Et ce n'était pas gagné. Champoussin, vraiment, c'est un tel niveau en première saison à chaque fois. On revoit l'arrivée des deux favoris ensemble. Le gel rouge qu'on a consommé, effectivement, pendant le sprint. J'étais vraiment obligé. C'était très, très, très limite. Mais je pense que Champoussin était également limite rupture. Et c'est très bien. Regardez, il n'a pas pu sprinter. Et nous, on a envoyé un petit peu suffisamment, pile-poil, ce qu'il faut pour passer devant. Et l'arrivée est folle. Ce n'est pas la plus impressionnante. Mais la gestion était parfaite. Il a su déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Franck Bonamour. Mais oui, mon gars. Bravo, lui. Il a vraiment été le plus fort. Il mérite amplement cette victoire de prestige. Il est dans une forme étincelante. Et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot jaune de cette épreuve. Un immense bravo pour cette victoire, les gars. Nos chances étaient quasi nulles. C'est une performance exceptionnelle. Vous avez battu tous les favoris. Bon, on finit avec le maillot jaune, le maillot vert et le maillot à poids. C'est simplement exceptionnel, les gars. Alors là, je dis bravo, 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 les gars. On s'y attendait. Champoussin était un très très haut level. Mais on a réussi à aller encore plus loin. Franchement, je suis content. Bonamour premier. Mais regardez, Champoussin n'était pas en super forme. Contrairement à moi. Eh ouais. Il a fallu au moins ça, Franck. Donc, ah oui. Allez, casse-moi en général. C'est Bonamour, bien sûr. Deuxième Champoussin. Kilderman en troisième position. Qui a fait une belle remontée, mine de rien. Qui a gagné trois places. C'est pas étonnant vu ses qualités de grimpeur. Woodpools. Luis Pentias. Lopez. Bowman. George Bennett. Jorgensen. Et Chavez. Pour compéter le top 10. 3 27. Donc, il y a quand même beaucoup d'écarts. Il n'y a que Champoussin qui a réellement été très dangereux. Comme prévu. Meilleur grimpeur. C'est Bonamour. Champoussin est deuxième avec 11 points. Donc, oui. Ça s'est joué, effectivement, sur le premier catégorie à la fin de cette course. Manzin qui est premier avec 98 points. On a dégommé Arnaud et le Belge. Je prononce pas son nom. Tichsen. J'espère que je me trompe pas. Ça se trouve, c'est pas son vrai nom. En plus, parce qu'il y a une équipe que j'ai oublié de modifier. Je sais pas s'il en fait partie. Classement des jeunes. C'est Champoussin. On n'est pas classé, je le rappelle, parce qu'on n'a pas pris de potentiel maillot blanc. On est passé, par contre, 5ème. Et oui. Et on a descendu au classement par équipe. C'est la Jumbo, bien sûr, qui est largement devant, à 53 secondes de EF Easy Post, Intermaché, H2R. Et ils ont changé les musiques dans le jeu. Je trouve ça stylé. Le classement de la combattivité, c'est Dujardin, mine de rien, qui a fait toute la première étape en tête. Donc, 163 kilomètres. Au final, il ne nous manque les amis que deux classements. Le classement par équipe et le classement des jeunes. Donc, franchement, ça reste du très très lourd. Le classement général, maintenant, de la saison. Bonamor qui est premier avec 69 points PPC. Vraiment, début de saison, parfait. Et la Galaxie Energy qui est devant l'Arkéas Ampsic. On voit beaucoup les Français, en plus, je suis content. Passons maintenant à la suite. Avec la simulation du Paris-Nice, des classiques, etc. Et on passera, bien sûr, à la Brest Cup. Voyons voir les gagnants des différentes compétitions. Pour le Paris-Nice, c'est Adesh Pogacar qui a remporté l'épreuve. J'espère Philippe, c'est le maillot vert. Pierre Latour, le maillot à poids. Pogacar, classement du maillot blanc, bien sûr, des jeunes. Van Mark pour la combattivité. Classement par équipe, c'est la team Jumbo, comme souvent, bien sûr. Tige Marlier qui est vainqueur de la Primavera classique. Le Vendoren, c'est Mathieu Van Der Poel. Wood Van Aert, pour Paris-Roubaix, voilà, comme ça, un chacun. Liège-Bastogne-Liège, c'est également, par contre, Mathieu Van Der Poel. Bravo, Mathieu. Allez, on est parti pour la Brest Cup. Nous, une compétition un peu plus abordable, on va dire. Parce que le reste, là, pour l'instant, c'est compliqué pour nous. Puis, en plus, on n'a pas de spécialistes pavés. On est parti pour la Brest Cup, avec une table de plaine et deux de moyenne montagne. Ce sera, bien sûr, pour les sprinters-punchers. On y va. Bonjour les gars. Bienvenue au briefing de cette première étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. On n'a pas les moyens de se mêler à l'emballage final. Si on veut se montrer, il va falloir prendre l'échappée matinale. Bonne étape. Vous remarquez qu'entre-temps, on est passé de la première place globale par équipe à la 19e. Bah oui, on n'a participé à aucun classique, ni au Paris-Nice, donc forcément, ça fait mal. Bon, on est parti à la table de plaine pour commencer, 73 km. On fera sortir un mec parce que, bien sûr, on cherche le classement de la compatibilité, également sur une épreuve comme la Brest Cup. C'est parti ! Je prendrai bien Kennelly Sonde le revenant, mais c'est vrai qu'il est en méforme. Et en plus, ce n'est pas tellement un profil qui lui correspond. Du coup, on va sortir avec Pichon, qui a une bonne tête. Et on tentera avec Peters de gagner la Brest Cup. Je pense que c'est plutôt un joli programme. Bonamour est toujours là, mais bon, là, il est en méforme. On va le laisser tranquille pour la compétition de fin de saison, qui est bien sûr l'Open Tour. Et Manzin, bah écoutez, méforme aussi, dommage, parce que c'est effectivement une épreuve qui aurait pu lui contenir, lui convenir et pas lui contenir. On est parti avec Pichon. On y va. Il y a quand même beaucoup de nuages. Tu me diras, c'est la Bretagne. Allez, c'est parti. Pichon maintenant qui va essayer de sortir. J'espère que rapidement des coureurs vont se détacher, parce que j'ai envie de bouger. Allez, move, move. Juste niveau tactique, on est comment ? Niveau tactique, donc, on va établir un petit peu les choses, comme d'hab. Nouvelle compétition, maillot vert d'ailleurs. Les maillots vont changer. Regardez, tu vois que le maillot vert, les logos en tout cas sont différents. Il y a une bande blanche sur le bas du maillot. Enfin, une grosse bande blanche. On va dire que dans Splitter, ce sera le maillot jaune. Ah ouais, donc pour chaque compétition, effectivement, ils ont changé les maillots. Ça, c'est bien. Ça fait plaisir, mine de rien. Tout ce qui est dossard, maillot. Alors oui, c'est que du visuel, mais moi, je trouve ça trop cool. Et le maillot à poids, bah écoutez, ce sera du coup, logiquement, notre Pichon. Voilà, maillot rouge, donc. Pour l'occasion de la montagne, c'est pas le maillot à poids. Tiens, sur la Brest Cup, c'est un rouge. D'accord. Bon, ça me va aussi, hein. Alors, attention, ça arrive peut-être pour sortir, non ? Je me méfie. J'observe rapidement pour prendre la bonne roue qui va bien. Donc, Pichon, il est en bonne forme, hein. C'est bien, il n'est pas en super forme, mais il est quand même en bonne forme. Alors, on peut tenter aussi d'attaquer maintenant, hein. Voilà, pour accentuer notre classement de la combativité. Est-ce que ça va nous suivre ? Eh bien, je ne sais pas. Est-ce que ça suit Pichon ? Ouais, ça arrive. Voilà, parce qu'on peut aussi commencer. Je ne peux pas faire suivre, parce que je suis un suiveur. Mais, je suis, disons, un grattron. Mais voilà, j'aime bien aussi. J'aime bien aussi attaquer, parce que comme ça, je prends quelques kilomètres d'avance. Au niveau du combatif. Allez, on va rester en sérou, 20 secondes à peine. Lâcher par le peloton, c'est pas énorme, hein. Alors, pas beaucoup d'objectifs, hein. Vous le voyez, en cette première étape, ça va aller assez vite, je pense. Dommage qu'on n'ait pas un contre-la-monde. Pichon est totalement épuisé, pourtant on a 50-50 en relais, donc je pense que l'autre aussi, ça va être dur. Après, c'est le début de course qui est compliqué. Ah bah tiens, ça y est, le peloton a l'air de laisser partir un peu plus. On va pouvoir calmer un peu le jeu. Ah bah non, Pichon, pardon. Oh, je n'ai pas vu. J'ai oublié. Tiens, un gel bleu. Eh, tu m'attends, toi, devant ? Salut, Goob, hein. Ah ouais. Tu te rencontres ? Il reste encore 102 kilomètres. Je suis tombé en défaillance avec Pichon. J'aurais pas dû l'envoyer. Bon, allez, 2,1 kilomètres. On se concentre. La côte de Carrouge. Allez, on est au kilomètre maintenant. 22 rondes qui se relèvent un petit peu. Il y a déjà un groupe derrière qui est en retard apparemment, groupe Van Poppel. Ah, ils sont que deux. Allez, on va jouer le sprint. Ça sprint ou pas, mon gars ? Bah, il a pas l'air de le jouer, hein. Ah, c'est épatant, il s'en fiche, quoi. Ah ouais. Il s'en fiche du maillot vert. C'est en tête du grimpeur. Du maillot vert, du moins, pardon. Eh bah, parfait. Non, mais je pense qu'il est tellement épuisé, à force, comme moi, avec Pichon, hein, qu'il se dit, laisse tomber, de toute façon, c'est mort. L'énergie qui est bien remontée pour Pichon. Attention, ça lance ce sprint. On est à 900 mètres, bah, tu m'étonnes que ça lance. Allez, c'est parti, on est dans la roue de la perc. On a mis un peu de temps pour dégainer, mais ça va, ça devrait aller. Allez, Pichon, maintenant, qui est pas mauvais au sprint, on le sait, qui va réussir à gagner ce sprint. Eh, c'est quand même un petit peu disputé, à perc. 20 points pour nous, on se met directement sur Sermonzin, mais ça va être plus compliqué, cette fois-ci, pour cette compète, parce qu'il a la méforme, et ça, ça me plaît, pas vraiment. Allez, 13 points à prendre, mine de rien. 13 points à prendre, on est vachement derrière. Ah ouais, c'est inquiétant, pourtant, j'ai demandé la préparation, hein. On est mal placés. 80 de relais devant, mine de rien. Allez, Pascal Ackerman, juste devant. Les pieds se sont placés en tête de Ploton. Ils vont sûrement gérer l'écart pour finir en suite. C'était, il me semble, inaccessible. Quoi que si, on aurait pu le prendre, mais vu que je me l'imitais aux français, c'était pas possible. Allez, 1 km, on y est presque. 13 points à prendre, c'est parti, on y va. On prend la roue de Milan. Allez, off-stater, il y a du monde. Je peux pas faire mieux. Ah, ça se voit que je suis en méforme, hein. Ça se voit que je suis en méforme. Les amis, je suis à fond. Ah ouais. Ah là, franchement, c'est super dur. On prend combien de points on prend ? Allez, 7 points. Bon, c'est pas dégueu, hein. Arnaud qui est encore plus loin, qui en prend seulement 5. En vérité, là, j'ai plus confiance en Pichon pour le Maillot Vert. Comment ça ? Parce qu'en méforme, c'est compliqué. Allez, 1,2 km, on va se mettre dans les roues. De la perc, à mon avis, qui va lancer derrière moi. Attention, allez, c'est parti, on lance. A perc, on suit. 700 m. Allez, passons devant maintenant. On est bien dans les ronds pour l'inspiration. Oh, ça va être dur. C'est vraiment très serré, le sprint. Mais oui, on réussit à le devancer, ce qui nous fait 20 points pour le Maillot Vert. On passe à rapidement, par contre. Sûrement 1, parce qu'il est à peine à 1,1 km. Ah ouais, mais c'est mort. Ah ouais, c'est mort, quoi. Et les sondes apparemment qui est tombé. Mais non, mais Kenny. Kenny le maudit, sans déconner. Tu vois, il a l'icône jaune de la chute. Alors, c'est pas une grosse chute mortelle, mais quand même, quoi. Allez, on y va. On va se sprint. Oh, je suis vraiment derrière. C'est incroyable comment c'est chaud, là, par contre. Alors, je trouve qu'ils ont fluidifié, effectivement, un peu le trafic. Mais là, ça reste compliqué avec un coureur qui est en méfant. Allez, devant Milan, peut-être. Je sais pas si je l'ai grillé. Eh non, je l'ai pas grillé. Je suis juste derrière. Et Offsetter, qui également est un peu à la traîne. Ce qui nous fait 7 points supplémentaires. Alors, on grignote quelques points. Mais c'est vrai que c'est pas non plus très fameux. Allez, 80 de relais. Je vois qui est pris par Pichon à l'avant de la course. Aussi, il nous reste 30,9 km, une minute trente du peloton. Autant vous dire que, on va se faire manger. Et ce sera un sprint massif qu'on ne va bien sûr pas gagner, vu que Manzin est complètement satellisé. 11 km de l'arrivée. On est toujours tous les deux. Et Pichon, vraiment, est au bout du bout. On lui file son gel bleu. Peut-être qu'il va tenir encore un peu plus. Mais bon, à peine 30 secondes du peloton. Je pense que c'est cuit. Allez, on prend encore quelques relais. Vraiment jusqu'à l'épuisement. C'est pas la peine. Arrête de collaborer. De toute façon, on va se faire récupérer. On prépare le sprint, bien sûr, pour Manzin à l'arrière. Est-ce que le peloton va nous manger ? Bien sûr que oui, c'est dommage. C'est dommage, il ne restait pas grand-chose. Mais ça n'aurait pas suffi, je pense, en termes d'énergie. Allez, on passe sur Manzin. 3,3 km. On espère faire quelque chose de vraiment très très cool sur le sprint. Je me dis une chose. On est en méforme. On est plutôt bien placé, mine de rien. Donc, on va tenter quelque chose. Ah, je me suis fait un peu bloquer par la barrière. Salter barrière. Ouais, tu sais quoi ? On prend un peu d'avance. On essaye. Les gels bleus ! Ah, pardon ! J'ai zappé ! Les gels bleus ! Allez, on essaye de prendre un peu d'avance. Est-ce que ça a marché ? J'ai l'impression que non. Bon amour, qui est là ? Non, non, ce n'est pas que je produis l'effort trop tôt. C'est que j'essaye de filoter un petit peu. Mais j'ai l'impression que ça ne servait à pas grand-chose. Peut-être que ça a étiré un petit peu les lignes. Allez, on peut tenter maintenant le sprint. Oh, ça sprint en avance. Oh, c'est vite parti ! Eh, c'est qui devant ? Est-ce que ce ne saurait pas, mesdames et messieurs ? Arnaud est marre, je pense. Ah, on va manquer un peu d'énergie, là, je vous le dis. Oh oui ! Peut-être avec un petit dernier coup de rein. Vas-y ! Peut-être le top 3 ! Le top 3 ! Incroyable ! Il me semble que j'ai obtenu le top 3. C'est fou ! Et Dujardin qui a abandonné. D'accord. Et Dujardin qui est tombé. Dujardin, c'est la moitié. Mais tout va bien. Ah, mais non, c'est que le début de la compète. Oh, je pensais que c'était la fin. Mais on n'a pas de chance, quand même. Revoyons le ralenti de cette fin d'étape incroyable. C'était un pur sprint. Et regardez le petit rouge sur la fin qui me permet d'aller regrappiller un petit peu quelques centimètres. Et de passer devant. Et tout à fait aussi serré. Aussi serré, mais c'est bien le top 3. Incroyable. Super, les gars ! Je n'attendais rien de cette étape et vous ramenez à un podium. Bravo à vous ! On commence par de bons résultats. Il faut continuer comme ça. Fallait le choper, le podium. C'était pas évident. Donc, classement général, c'est Edouard Tunze. C'est bien Edouard, il me semble. Le gars qui est deuxième, 11-1, troisième. Le meilleur grimpeur, c'est Pichon avec l'unique point du jour. Classement par points, c'est Edouard Tunze, Pichon qui est deuxième avec 40 points. Je vous le dis, c'est mon seul espoir. Quoique, 34 points pour moins un, c'est bien quand même. Classement des jeunes, on n'est pas concerné. Classement par équipe, on est septième, mais il n'y a pas de différence. Pichon qui est premier pour le classement de la combativité, on est très 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 content. Ok oui ! Bonjour les gars. Commençons le briefing de cette étape. Et une occasion pour prendre la tête du classement général. Les équipiers des favoris vont certainement contrôler les écarts pour se disputer la victoire dans la côte finale. Il faudra tout faire pour éviter les cassures et ne pas perdre de temps en vue du classement général. Bonne course à tous ! Attention au final, risque de cassure. On va devoir être à l'avant effectivement du troupeau, si je puis dire. C'est parti ! Kenny qui est maudit encore une fois, qui a chuté. Forme chute, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce qu'il a plus 1, moins 3, moins 10 ? J'en sais rien. Dujardin, c'est pire, c'est l'abandon. Est-ce qu'on va avoir à chaque fois un abandon par compète ? J'en ai bien peur. Allez, Nance Peters qui va tenter la victoire aujourd'hui. L'étape est pour lui. On va ressortir, je pense, avec Pichon pour consolider le maillot à poids. C'est parti ! Mesdames et messieurs, bonjour. Cette deuxième étape de la Brace Cup nous promet un final explosif. Avec trois côtes placées dans les dix derniers kilomètres, les puncheurs auront là plusieurs occasions de faire la différence. Que ce soit pour le gain de l'étape ou en vue du classement général. Ah, un beau ciel bleu, ça fait plaisir. Par contre, Pichon, pourquoi t'as le maillot au vert ? C'est dommage, j'aurais préféré que t'aies le maillot à poids, ça aurait été plus stylé. En tout cas, on aura un sprint assez rapidement dans l'étape. On va tenter de sortir avec ce très cher Pichon. On verra bien comment ça se passe. Mine de rien, les maillots changent à chaque compète. Ça, franchement, c'est bien. Allez, ça part avec os. On va le suivre. Est-ce que c'est Daniel ? Il ne met pas de prénom. Ah oui, par contre, ça sprint bien. Je confirme, c'est peut-être lui. Allez, on se met dans les roues tranquillement. Est-ce que le peloton va nous laisser filer ? Parce que j'ai bien peur qu'on est classé pour le maillot au vert et donc qu'il ne soit pas très motivé à nous laisser beaucoup d'avance. C'est vrai que les vélos, par contre, on ne va pas se mentir, ils ont fait simple. C'est juste que tu choisis ta couleur d'équipe et ils mettent du bleu. Voilà, du bleu ou du rouge, si tu prends en rouge. C'est un peu simple. Alors bien sûr, je ne l'ai pas trop montré, mais on a une caméra extérieure un peu plus éloignée, comme ceci. Et on a également, bien sûr, la vue comme ça, la vue comme ça, cockpit, si je peux dire, la vue guidon, qui franchement est très 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 sympa. Voilà. Alors ça, c'est plus pour la descente et les contre-la-monde, surtout que je vais utiliser. Le peloton qui n'a pas l'air motivé à nous laisser beaucoup d'avance et qui veut même nous reprendre en vue du sprint intermédiaire. Sauf que voilà, je suis là pour prendre des relais à fond. Le problème, c'est qu'on va trop se fatiguer. Donc attention, ne pas trop collaborer parce qu'après la jauge rouge, elle va être tout en bas. C'est un peu le problème. Allez, on reste un peu dans les roues, tranquillement, 1,8 km. Une minute d'avance, c'est bon, on va pouvoir jouer les 20 points. 13 points à prendre pour Manzin. On prépare bien le sprint derrière. Est-ce qu'on aura le temps de passer sur lui ? Là est la question. Calme-toi un petit peu, s'il te plaît. T'es au kilomètre, là. À la limite, prends même un petit peu de rouge. Voilà pour être sûr. Ça va se le sprint. Allez, on se met dans la roue. 700 mètres dans la roue de has. J'espère qu'on n'est pas tombé sur un os. Pardon. Allez, on lance le sprint. Ça sent bon. Allez, c'est bon. Tranquillement. On prend les points avec Pichon. T'attends le groupe suivant, tranquille. Ouais, tranquillement. Tu ne collabores pas avec les adversaires pour l'instant. Je passe rapidement sur Manzin en espérant que tu ne lâches pas le groupe. Bien sûr. Est-ce que Manzin peut jouer quelque chose aussi, 100 mètres ? Ah bah d'accord. Ça, on est déjà là. Edouard Tunes qui va sprinter. Alors, je sais qu'il y a deux tons. Peut-être que je me trompe deux tons. Allez, est-ce qu'on va battre Arnaud ? C'est un peu le petit défi, mais là, on est loin de toute façon. C'est mort pour le sprint. Ça, franchement, c'est chiant. Et Pichon, voilà, que c'est fait lâcher. C'est ce que je craignais. Oh là là, dès que je le laisse tomber, c'est mort. Tu vois, c'est ça le problème. Ça, c'est super énervant. Comment se fait-il ? Comment se fait-il que tu as lâché, mon gars ? Allez, on va essayer de les récupérer. On a 20 secondes tout de même. Là, on va perdre de l'énergie, mais ce n'est pas grave. On la récupérera après parce qu'on va ratonner un petit peu. Le peloton se met à rouler derrière toi. Ça ne roulait pas fort. Impeccable. Alors, apparemment, ils veulent que je prenne des relais. Pour ceux qui se posent la question, est-ce que l'équipe va rester tout le temps française ? Je le répète, bien sûr que non. On va s'ouvrir. Voilà, j'insiste parce que beaucoup me posent la question en commentaire. Bien sûr qu'on va s'ouvrir. Dès la saison 2, on prendra d'autres coureurs. Pas que des Français. Côte de Sainte-Barbe, c'est parti. Oh, ce qui a été coincé, mon jeu rêve. Ah, bizarre, ils sont partis un petit peu. À contre-temps, nous, on lance un petit sprint à notre rythme. Tranquillement. Quoi que maintenant, je pense qu'on peut y aller. On a un peu d'avance. On les a supplantés. Allez, très bien. Maintenant, je peux tout simplement rouler normal. Sans être en danseuse. C'est parfait. Voilà, les gars. Là, franchement, on a maîtrisé. Par contre, reste bien connecté. S'il te plaît, ne reprends pas de retard. Très cool. Et on recollabore avec eux. On les a totalement éteints. J'en ai tranquille pour le peloton à l'arrière. En tout cas, j'ai commencé, les amis, le doc Netflix sur le Tour de France au cœur du peloton. Et franchement, c'est plutôt cool. Ils font passer une étape de plaine pour quelque chose de passionnant. C'est incroyable. Moi, je pense que c'est mieux que de regarder, quand c'est tout plat, les étapes classiques, tu vois. Ça reste une série agrémentée, on va dire. Allez, accélération, pichons. Mais c'est vraiment cool. Moi, j'aime bien. Après, je suis un peu déçu du fait que ce soit vraiment basé sur le Tour de France 2022. Alors, c'est bien. Attention, c'était un super tour. Mais j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus d'images d'archives. Tu vois, que ce soit plus une série historique. Bizarrement. Mais après, ouais, c'est très bien. Allez, on accélère. Prochain. Prochaine cote. Quatrième catégorie. Donc pareil, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de points à récupérer aujourd'hui. Mais autant les prendre pour bien sûr conserver ce maillot à poil. Allez, 1,1 kilomètre. Je passe en avancée rapide. Assez régulièrement. Parce que de toute façon, on connaît le jeu. Alors, pour tous ceux qui débarquent sur la chaîne, qui ne connaissent pas ces séries. Eh bien, écoutez, c'est un jeu de vélo dans lequel il faut gagner des courses. Voilà. Des points en faisant des sprints montagne et des sprints de vitesse. De vitesse pure. Allez, on accélère maintenant la côte de Saint-Brieuc. Je connais. Oula, ouula. J'ai pris un peu large. Mais ça passe 200 mètres. Et là, c'est un peu plus disputé. Mais nous sommes tout de même bien au-dessus avec Pichon. Et après, on aura le ravitaillement tranquillement. Tons qui fait rouler pour récupérer, pour jouer bien sûr. Le prochain sprint sûrement et la victoire finale. Les derniers points à prendre pour le maillot vert dans cette deuxième étape. Alors attention, on se prépare un petit peu. Mine de rien, arrête de prendre trop de relais, mon gars. On va se mettre dans les roues. Eh, c'est parti. C'est parti pour Hauss et Renders. Ouais, par contre, très peu de rouge. On va perdre le sprint. Je sens qu'on va perdre le sprint. On sera deuxième. Ça fera 18 points. Ah ouais, chaud. 17 points, pardon. Chaud, 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 vraiment, là, pour remporter le sprint. En même temps, Pichon, ce n'est pas un pur sprinter non plus. Donc, mine de rien, j'ai le bleu pour lui. Parce que ça commence à être difficile. On a pris beaucoup de relais. Oula, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Gérer l'écart pour le classement de Peters. Les gars, on va se calmer. On va attendre le groupe suivant, s'il te plaît. On n'est pas là pour ça. Voilà, on regroupe dans le peloton. Et mine de rien, il y a un groupe qui est sorti. Mais c'est un groupe de sprinters, ça. Ouais, on est OK. Donc, Pichon, ouais, qui prend les gels. Je le disais, justement. Il prend tout ça. Il aurait dû peut-être garder son gel pour la fin. Parce qu'il aurait remonté le rouge. Mais de toute façon, on ne va rien jouer avec lui, bien sûr, pour la fin d'étape. Donc, ce n'est pas grave. Franchement, rien de foufou. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à suivre pour le classement de la combatibilité. Mais sincèrement, je pense qu'on va se recaler très bientôt sur Nance Peters pour, bien sûr, le classement final. Et Pichon qui n'en peut plus ! Eh ben oui ! J'ai oublié ! J'ai oublié ! Mais tout le monde n'en peut plus, de toute façon. Je te rassure. Arrête juste de collaborer. 3 km du sprint de montagne. Est-ce qu'à votre avis, Pichon peut encore aller grappiller un petit point ? Moi, je le dis, ce n'est pas impossible. Allez, Pichon, on appuie beaucoup de barres bleues. Mais, peut-être que ! Allez, j'ai envie de tenter. 800 mètres. La côte de mur de Bretagne. Ah oui, d'accord, mais c'est costaud. Là, franchement, si tu vas chercher les points, respect à vie. Ouais, quoique, s'il s'arrête, très bien. Allez, tu sais quoi, on y va. Va prendre ce fichu point, s'il te plaît. Fais-moi plaisir, Pichon. Eh ben voilà, tu vois quand tu veux. Bon, par contre, c'est le dernier. Là, je te le dis, c'est sûr et certain. Il y en a deux autres. Mais après, sa grimpe tôt, ce sera pour Nance Peters, bien sûr, notre leader. Aujourd'hui, McNaughty. Tiens, qui est dans l'équipe gagnante. C'est l'équipe UAE, bien sûr. On va passer sur Peters. Attention au virage. Ne pas rentrer dans la barrière. On a vu ce que ça donnait juste avant. Bon amour en protection sur Peters. Allez, là, on a toutes nos chances. Il nous reste 6,2 kilomètres. Attention, parce qu'on va arriver bientôt. Il me semble au mur de Bretagne. Attention, grosse difficulté. Petite position aéro, tranquillement. On le voit déjà, le mur. Oh que oui, je le vois. Allez, c'est parti. Bon amour qui me laisse tomber. Pourquoi ? Je ne sais pas, je n'ai pas compris. D'ailleurs, attends. J'ai oublié. J'ai le bleu pour tout le monde. Si possible. Et bon amour qui va venir nous protéger. Enfin, du moins quand il voudra. Si possible. Ah, c'est bon. Il vient automatiquement nous protéger. C'est très très bien. On verra comment ça se passe. On reste pour l'instant à l'avant. On entame la portion rouge limite. Je pourrais accélérer maintenant. 4,9 kilomètres, ça y est. Let's go les gars. Allez. J'attends que ça revienne. Je prends le bleu. Je reste à l'avant. Je reste à l'avant. Mais je crois que bon amour s'il remonte. Je le vois à gauche. Bon amour qui remonte également aux adversaires. C'est pas mal, c'est pas mal. Je passe sur le rouge. Ça tente une sortie. Allez, on reste à l'avant. Bon finalement, ça ne va pas se jouer sur une voie de Bretagne. Oh que non. Ça ne va pas se jouer ici parce que c'est tellement... Magneti. Alerte. Alerte les amis. Il y a du gros coureur qui arrive. Tige Benot aussi. Ça remonte au fur et à mesure. Ça se place. La rouge. Non, je vais la garder un peu pour la suite. Mais ça va réattaquer dur derrière. 3,8 kilomètres. Là, on est au contact des meilleurs. Il n'y a pas de soucis. On a gardé avec nous. Bon amour. Tout le monde apprend de son gel rouge. C'est possible. Sauf. Sauf moi. Sauf nos splitters. On est pas mal. Là, en vrai, on est bien les gars. Allez, on va se relâcher un tout petit peu. Le point montagne. Allez, bon amour. Tu peux le prendre. Dommage. Personne n'a réussi à s'isoler. Dommage. Ça aurait dû le prendre. Ça aurait évité la perte d'un petit point. Allez, maintenant, c'est à descente. On récupère tout de suite. Matto Trentin. Ah, le problème, c'est que Matto Trentin, là, vraiment, il va avoir l'avantage, je pense. On aurait peut-être dû attaquer sur les amis. Eh oui, Matto Trentin. Bien sûr, au sprint, ça va être dur. Il y a Viviani aussi. Magnus Kortnilsen. Si ça joue au sprint, c'est cuit. Quoi que ça grimpe. Et c'est vrai que Matto Trentin, l'un des favoris, quoi qu'il arrive. Kortnilsen, pas mauvais. Ah, ça, on voit le sprint. Ça, on voit le sprint. On est dans les roues un petit peu. Allez, on va prendre le rouge. Peut-être une dernière accélération. Mais c'est pas gagné du tout. Allez, prends le rouge. Relance un petit peu. On va pas y arriver. Si, peut-être. La victoire un petit peu comme celle. Sur les trois jours de Provence. Eh oui. Ah, c'était très très chaud. Ah, vraiment, là, c'était pas gagné du tout. Cette victoire à l'arracher. De North Peters. On prend donc peut-être le maillot jaune. Rien n'est moins sûr parce qu'on n'a pas réussi à faire une grosse différence. Mais ça aurait été compliqué, je pense, de vraiment faire la différence. Dans le mur de Bretagne, ça aurait été bien. Mais on sent bien qu'il y avait les McNaughty et tout qui étaient juste derrière. Ça manque un peu d'audace. C'est vrai. Le ralenti qu'on revoit ensemble. Effectivement, c'est pas les meilleures performances que j'ai proposées. En général, c'est vrai qu'on arrive à faire une différence un peu plus tôt dans la Breast Cup. Là, tout de même, c'était disputé. Je sentais que dans le mur, je ne pouvais pas vraiment faire une énorme différence. On va voir si on prend le jaune avec Peters. En tout cas, on ne doit pas en être loin. Un immense bravo pour cette victoire, les gars. Nos chances étaient quasi nulles. C'est une performance exceptionnelle. Vous avez battu tous les favoris. On prend le maillot vert. C'est une bonne journée. C'est une bonne journée, mais j'espère encore mieux. Ah, on est à 0 seconde. Bah ouais, mais c'est comme si je l'avais, non ? Abusé. Ok, ok. À 4 secondes, d'ailleurs, on a Bovin. Dish Bennett, 6 secondes. McNaughty, le fameux, à 10 secondes. Très, très bien. Et Manzin qui est 13ème. Ah oui, au fait, on n'a pas fait le sprint avec Manzin. Après, ce n'était pas trop un truc pour lui. Et les sondes, petite chute, du jardin, chute mortelle. Ok. Meilleur grimpeur, alors on va voir sur le global. Ah mais non, c'était le global, pardon. Meilleur grimpeur, Pichon avec 5 points. Donc on est large. Par points, pareil, 77 points. On est devant Mindorentons. Donc à voir si on peut réussir à le tenir, mais je ne suis pas sûr. Dans la dernière étape, ça va dépendre un peu du profil. Meilleur jaune, c'est McNaughty. Classe en par équipe, c'est Jumbo Visma. On est 9ème à peine. Combativité, c'est Pichon. Là, je pense qu'on l'a gagné. C'est bon. Et Bonamir qui fait son entrée en classement avec 5 km. Eh bien, écoutez, très très bien. C'est la dernière étape, les gars. Pour le classement par points, il faudra être vigilant. Il y a assez de points en jeu pour qu'on perde la première place. Faites attention. Les équipiers des favoris vont certainement contrôler les écarts pour se discuter la victoire dans la côte finale. Il faudra tout faire pour éviter les cassures et ne pas perdre de temps en vue du classement général. Bonne course à tous. Là, j'espère qu'on a gardé assez d'énergie parce que c'est effectivement un circuit. Donc, on va tourner 5 fois au tour. La côte de Cadoudal, 2 km à 6% de pointe moyenne à chaque tour. Ça fait mal aux jambes. On va sortir donc avec Pichon qui a le maillot à poids et le maillot vert. Et Peters entendra la victoire finale. Je rappelle qu'on est à 0 seconde d'automne. Il y a moyen de faire quelque chose, mais c'est vrai qu'il va falloir être costaud. Très costaud. Ça va être épuisant. Ça va être terrible. Allez, écoutez, on va sortir encore une fois. Il fait tout gris. C'est incroyable. Je hais la Bretagne. On va donc attendre que ça sorte ou alors on peut y aller avec Pichon. Mais c'est vrai qu'on est bien usé parce qu'on est beaucoup sorti cette saison. Allez, tu sais qu'on y va. J'ai pas le temps d'attendre les gars. Je prends quelques virages. On verra bien ce que ça donne. On a deux sprints intermédiaires. Donc, mine de rien, pas mal de points à prendre pour le maillot vert. On est bon au niveau de la combativité. Il n'y a pas de raison. Regardez de l'eau. L'eau qui devient une ressource très très rare. Il faut le dire. Eh bien, écoutez, c'est cuit pour Pichon parce que le peloton ne veut pas que je parte à chaque fois. Donc, laisse tomber. C'est pas la peine. Même si j'ai l'impression que c'est assez généralisé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gérer l'écart pour le classement général de Peters. De Peters. Mais là, ouais. Personne ne veut que j'y aille. Bon, il se trouve qu'aucun maillot vert, effectivement, n'est en échappé. C'est pour ça. En fait, tous ceux qui sont vraiment très très proches au classement par points, ça refuse que ça sorte. Et c'est tout à fait logique. Du coup, on va faire les sprints directement. Mais par contre, on va les faire avec Pichon, je pense. Parce que Pichon, voilà, c'est celui qui est le mieux classé. Manzin, il est combien ? 42 points, 77. Bah oui, ça ne sert à rien de jouer avec Manzin. On sait qu'on a perdu. Attention à Toons. Pascal Ackerman, off-stater. Mais là, vraiment, c'est Toons, bien sûr, le concurrent principal. Il faut qu'on remonte. Donc, du coup, préparer, accélérer pour le sprint. Mais on va retirer Manzin du maillot vert. Je vais mettre moi plutôt en maillot vert. Toi, tu deviens un simple équipier qui ne sert à rien. Merci, en tout cas, tu as fait le maximum. Donc, maillot vert pour Peters. On prépare donc le sprint pour lui. Allez, on se met en position. Ouais, je pense bien que je vais devoir le jouer un peu différemment. 13 points à récupérer. Ça va se jouer là, maintenant. Ce sont les deux sprints intermédiaires. Le 400 par points, c'est très important. Mais du coup, je suis loin d'être favori. Il n'a pas une super note en sprint. C'est pour ça que c'est un peu craignos. Est-ce qu'on pourrait anticiper un petit peu ? Tu sais quoi ? On va essayer un truc. Allez, on tente quelque chose. On attaque de loin, les amis. On reprend rapidement le rouge. À mon avis, c'est impossible, mais on tente. Allez, je prends le rouge. Dépêche-toi. Ah ouais, ils sont juste derrière. Ils suivent. Aïe, aïe, aïe. 800 mètres. Allez, mon gars. On suit maintenant. Je ne suis pas à fond au niveau du rouge, mais ce n'est pas grave. Balerini. Allez, il sera malentendu. Eh non. C'est impossible. Vraiment. Et Manzink est juste à côté, qui a fait mieux que moi. Attends, il a fait mieux que moi ? Ah, mais je pense que je m'étais loupé parce que là, j'ai dû changer. Il y avait Peters qui était en maillot vert. Je me suis trompé de gars, je pense. C'est pour ça que Peters sprintait juste à côté. Peters, pardon. Allez. 3,2 km. Tresse-moi à prendre encore une fois cette fois-ci. Ah, le problème, c'est que je n'ai pas de rouge. Ce n'est pas comme ce premier sprint. Là, ça devient embêtant. Allez, accélère un petit peu. Je ne vois pas comment je peux gagner. Je vous le dis. Je ne vois pas comment c'est possible. On va tenter encore une fois de partir un petit peu en avance, mais... Ouais, non, ils sont trop rodés. Ils sont trop rodés, les gars. Ils sont prêts. Wait Hunt. Je ne le vois pas, mais il va débouler, bien sûr. Allez, 1,2 km. De toute façon, Pichon n'a aucune chance. On le sait très bien. 13 points récupérés. Si le judge commence derrière, c'est mort de chez mort. Allez, c'est parti. On prend la roue d'Arnaud. Je ne sais pas si Tunes, il le joue, là. Si Tunes, il ne le joue pas, on a peut-être une chance, en vrai. Je ne le vois pas, les gars. Allez, alors peut-être, oui. Oh, Pichon, tu me fais rêver. Mon Pichon. Oui. 13 points. Ah, là, par contre, j'avoue, tu fais plaisir. Où est Tunes, ça ? Eh, mais Tunes, il est complètement débile, s'il ne le joue pas. Ackerman. Wadsford. Eh bien, écoutez, c'est peut-être gagné pour le maillot vert. On verra. On fera les comptes au final, mais finalement, j'ai peut-être bien fait. On va entamer le circuit, attention. Ça va être vraiment du sérieux. Et on est passé sur Peters, vous le voyez, qui a le maillot du meilleur grimpeur, maillot à poids, avec, voilà, une base de rouge un peu plus présente. Je préfère celui du Tour de France, concrètement, mais c'est sympa de changer comme ça à chaque compétition. La côte de Cadoudal, la première fois, premier passage. L'échappé qui va se faire manger dans quelques instants. Ils sont à peine à 15 secondes. Ils sont deux. Camponard, c'est Moscone. Ils tentent de repartir un petit peu, mais ça y est, c'est regroupé. On est 89 encore dans ce peloton. Et on va arriver dans le dernier tour de la côte de Cadoudal. 15 kilomètres. Allez, dernier passage très bientôt à Sausse. On le sent bien. Manzin, protection sur Peters. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner le gel bleu. Eh bien, à Manzin, à Elisson, à Boislamour, à Pichon. Peters, on va attendre encore un petit peu. Il y a Bruno Mirai qui est devant tout seul. Attention, mais que vois-je ? Matteo Trintine, qui tente une sortie un peu en avance. Il est à 24 secondes. Il fait partie des gens dangereux. On va rattraper Edward Tunes. Oui, oui. C'est un danger pour le classement général. Allez, allez. Et donc, 7 kilomètres, l'idée, ce serait maintenant de filer le gel bleu. Je pense à Peters. De toute façon, tu le consommes. C'est le dernier tour, les amis. On arrive bientôt, attention, à la côte de Cadoudal. Dernière partie. Allez, à nous, je veux maintenant l'accélération tout de suite de Nance Peters, qui n'attend pas. On va suivre. On va suivre. Mais là, on est à fond, les ballons. Il faut prendre des roues pour s'économiser un maximum. Mais c'est le sprint final. Ah ouais, d'accord. Ça envoie directement à Sheffield. On prend un peu le rouge. Il reste un kilomètre. On suit bien pour l'instant, mais ça attaque. Aïe, aïe, aïe. Ce n'est pas gagné. Peut-être qu'avec le rouge qu'on prend, là, on va pouvoir faire la diff derrière. Je prends tout le rouge. Allez, on y va maintenant. Un petit effort, mais ça va être compliqué. Encore une fois, on va être à la limite de la limite. Allez, vas-y. Coupe un peu la traje. C'est bien joué. Et ça, il reste un tout petit peu de rouge. Eh bien, c'est encore une victoire à l'arraché, les amis. C'est quand même terrible. La victoire de Nanspeters. J'ai failli célébrer. J'aurais essayé. Ce sera pour un prochain épisode. Eh bien, écoutez, victoire encore une fois. Mais vraiment, au dernier moment, tu sens qu'on est à rien de faire la diff. Et c'est dur. Franchement, en légende de la première saison, je n'arrive pas à être large. Tu vois, à partir beaucoup avant et à sentir que je peux être vraiment avec genre 30 secondes d'avance. Non, impossible. On va voir ensemble. Le sprint ultime de la Brest Cup. J'ai, j'avoue, un peu coupé. Je leur ai fait une petite queue de poisson. Et franchement, c'était très limite. Encore une fois, on termine. Je suis content avec le maillot du meilleur grimpeur. Le maillot jaune. Le maillot vert. Je pense. On va voir dans quelques instants. Mais c'est tout de même, encore une fois, une belle compétition qui s'achève. Il a passé la ligne d'arrivée en tête il y a quelques minutes. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot jaune de cette épreuve. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot vert de cette épreuve. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot à poivre de cette épreuve. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot blanc. Un immense bravo pour cette victoire, les gars. Nos chances étaient quasi nulles. C'est une performance exceptionnelle. Vous avez battu tous les favoris. Bon, on finit avec le maillot jaune, le maillot vert et le maillot à poids. C'est simplement exceptionnel, les gars. Là, je dis bravo, 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 les gars. N'en fais pas trop non plus. Je rougis. Eh oui, nouvelle victoire, les amis, c'était magnifique. Et j'ai débloqué un succès. Où sont les cols ? Ah, ils sont marrants, les devs. Eh bien, écoutez, c'est très bien. Victoire finale de North Peters à 8 secondes. De Bevin. Moi, j'ai toujours Bevin. Albanese, 16 secondes. Tonski était un petit peu la trâne, effectivement, dans cette dernière étape. 17 secondes. Strong, meilleur jaune à 20 secondes. C'est une très, très belle compétition. Meilleur grimpeur, c'est Pichon et Peters, deuxième. Voilà, on fait un petit doublé. Classement par points, on l'a largement. Avec Pichon, 94 points. Qui l'eut cru, juste l'eut cru. Le classement des jeunes, c'est strong, je l'ai dit. Le classement par équipe, on démine de rien. Cinquième, on a remonté un petit peu. À 45 secondes. La combativité, c'est largement Pichon. Et Bonamour qui s'est fait une petite place, bien sûr, encore une fois. Mais Pichon, au-dessus, vraiment, il a survolé la compétition. Magnifique. Ce qui nous met actuellement douzième au classement global, au classement du cyclisme mondial par équipe. La Jumbo qui est toujours devant. Le Pro Team, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, les amis, pour la suite. On s'y menera rapidement le Dauphiné, le Tour de France et le retour des compétitions auxquelles on n'a pas accès actuellement. On va les débloquer au fur et à mesure des saisons. Ce sera l'Open Tour, bien sûr, dernière compétition avec des calls normalement un peu plus importants. Si je ne m'abuse, il y a un call hors catégorie. Et là, ça va être très, très dur pour Franck Bonamour, je peux vous le dire. Parce que ce n'est pas un montagnard de base. Ce n'est pas le plus fort vraiment dans tous les coureurs qu'on peut prendre dès le début de cette carrière, de ce Pro Team. Merci encore à tous. Je vous invite à laisser un petit pouce en l'air, un petit pouce bleu, ça vous a plu. Pensez également à vous abonner pour ne pas louper la suite dès demain sur la chaîne. Je vous dis à très vite et profitez bien de Roland-Garros aujourd'hui. L'un des meilleurs matchs de l'année, on l'espère, entre Joko et Alcaraz. Bref, et l'autre demi-finale incroyable, la finale qui va suivre, et également la Ligue des Champions. Bref, il y a trop de sport, je n'ai plus envie de bosser les gars, je n'ai plus envie de faire des vidéos. Moi, j'ai envie de regarder la téloche. Merci à tous et à très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501